Bonjour à tous, dans cette séquence, je vais vous montrer comment on peut gérer différents types de cartes. Voilà, il existe différents types de cartes et là je vous montre un premier exemple, c'est le mode qu'on appelle plan. Donc ici la carte elle est simplement dessinée un petit peu à la manière de ce que vous avez sur une carte routière. Et puis c'est Google qui a introduit ça, vous avez la notion de carte satellite. Donc ici vous avez la même chose qu'avant, sauf que vous avez une photo satellite qui parfois est plus ou moins ancienne, ça dépend où vous habitez. Dans les comptes-villes, c'est probablement mis à jour plus fréquemment qu'au fin fond du désert de Gobi. Et puis vous avez également un troisième mode qui est le mode hybride où vous avez à la fois la photo et en surimpression un certain nombre d'informations relatives à la cartographie. Et bien, tout naturellement, ces différents types de cartes sont facilement gérables au niveau du framework MapKit. Vous avez tout simplement un attribut MapType. Et il a plusieurs valeurs possibles, en Objectif C voilà les trois valeurs et en Swift voilà les trois valeurs. Vous vous doutez bien que Standard c'est le mode plan, Satellite c'est le mode satellite et Hybrid c'est le mode hybride. Voilà, je pense que tout est dit, c'est pas beaucoup plus compliqué que ça. Regardons un petit exemple qui est une extension de l'application Où suis-je, mais qui est ici en version 3, tout simplement. Donc l'application Où suis-je, elle fonctionne exactement de la même manière qu'auparavant. La seule chose ici, c'est que je peux avoir les cartes en mode satellite et en mode mixte. Voilà, donc c'est quand même assez joli de jouer avec les différents modes. Sinon, à part ça, c'est rigoureusement la même chose, j'ai toujours ma gestion des épingles, etc. Regardons rapidement le code associé à cet exemple et je vais surtout vous montrer ce qui change dans ma vue parce que pour le reste, on a exactement le même comportement que la deuxième version de l'application Où suis-je, qui est déjà présentée dans une autre séquence. Donc, eh bien, ici, il va simplement falloir que dans la partie déclarative de ma vue, eh bien, je crée un UI Segmented Control avec les trois modes ici. Je particularise ce UI Segmented Control dans la méthode init, bien évidemment, je l'ajoute, rien de sorcier jusque-là. Et puis, eh bien, il faut que j'associe une action à mon Segmented Control, ce qui a été fait dans la méthode init, et en fonction de l'index, eh bien, je change tout simplement le champ MapType de l'attribut carte. Et puis, bien évidemment, d'en positionner, il faut également positionner le UI Segmented Control. Vous voyez, ça ne coûte pas très, très cher et tout de suite, ça jette. Par contre, bien évidemment, mais ça, c'est vrai pour toutes les cartes, il faut un accès réseau, et en particulier, les cartes hybrides ou satellites sont bien naturellement plus lourdes que la carte normale. Voilà, donc, en guise de conclusion, vous pouvez partir en exploration avec votre carte, votre application, il n'y a pas de problème. C'est vraiment facile, en particulier par rapport à la gestion des épingles, c'est que du bonheur, on aurait tort de s'en priver. Je vous remercie de votre attention, à bientôt.